Bonjour, depuis 2006, l'assurance maladie traque sans relâche la fraude et les abus. L'an dernier en Alsace, cette fraude a atteint 3,9 millions d'euros, en augmentation de plus de 50% sur 3 ans, avant tout parce que les contrôles ont été renforcés. Cette fraude incombe pour 3 quarts aux professionnels, mais également pour 25% aux consommateurs assurés sociaux. Sur l'année 2014, sur le nombre global de fraudes, aujourd'hui le consommateur c'est à peu près 25%. Donc il est important de prendre conscience qu'on a un système de santé qui malgré tout, dans toute l'Europe, est encore efficient. C'est un bon système de santé et lorsqu'on fraude, lorsqu'on commet un abus, c'est finalement toute la communauté qui en pâtit. Au-delà des sommes en jeu, près de 200 millions d'euros en France, cette fraude creuse un peu plus encore chaque jour le déficit récurrent de notre système de santé, le mettant toujours un peu plus en péril. 3,9 millions de fraudes en Alsace, c'est une année de soins infirmiers pour 5000 assurés. Voilà, ça donne un peu, j'allais dire, la valeur d'échange. Et là, on a une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ça n'est pas un puits sans fond. Et donc nos comportements mettent en péril la pérennité de notre système. Fraude et abus à la santé, les résultats 2014 en Alsace, c'est le dossier du consommateur de l'Alsace qui pointe les fraudes dans chaque secteur d'activité. Le consommateur d'Alsace est dans tous les kiosques. A la semaine prochaine.